Et elles, pour le moment, sont épargnées et les stations de ski reprennent quelques couleurs après une année blanche. L'an dernier, on s'en souvient, il n'y avait eu ni descente en slalom, ni remontée mécanique. Mais cet hiver, même si le Covid est encore là avec son lot de restrictions, les réservations sont au beau fixe et la neige est tombée en abondance ces derniers jours. Reportage au Val d'Alos, dans les Alpes de Haute-Provence. Frédéric Michel. A deux heures et demie de Nice et Marseille, le Val d'Alos accueille une clientèle familiale et d'habitués. La station compte plus de 25 000 lits et la semaine de Noël devrait attirer autant de monde qu'il y a deux ans avant la crise sanitaire. Elisabeth Berruet est la directrice de l'Office de tourisme du Val d'Alos. Alors ça danse bien, nous avons un taux de réservation pour le moment qui tourne autour de 65%. Les usagers ont vraiment envie de revenir skier, il y a de la bonne neige, il y a le soleil, il y a les domaines. Ce week-end, il y avait du monde sur les pistes. Après une année blanche la saison dernière, le directeur des domaines skiables a retrouvé le sourire Gérard Bracali. Cet hiver c'est ouvert, c'est le principal, c'est ce qu'il faut retenir et il faut qu'on continue à être responsable. Côté client, on a l'obligation d'avoir le masque sur les files d'attente et sur les téléportés et l'obligation pour emprunter les remontées mécaniques d'avoir le pass sanitaire. Côté personnel, on a l'obligé d'avoir le pass sanitaire toujours qui travaille. Des règles contraignantes, Michel Lantelme est le maire du Val d'Alos. Elles sont contraignantes et puis elles peuvent évoluer, dans quel sens on ne sait pas. C'est un peu ce qui nous inquiète. Aujourd'hui, on est en train de se mettre en place. Si les gens ne souhaitent pas se faire vacciner, ils vont avoir besoin d'un test quotidien et ça peut engorger vite les pharmacies, les médecins. Avec seulement deux pharmacies et deux médecins, le défi est immense. Le Val d'Alos, Frédéric Michel, Europe.